bonjour la famille est toujours guillemars chronique net tv merci 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 à tous ceux qui sont là pour moi merci à ceux qui partagent les vidéos merci à ceux qui commentent je vous aime trop je suis ici avec des analyses organiques les analyses objectives il nous dit le monsieur qui fait vraiment parler de la musique congolaise la musique africaine dis moi robin au mundibou ce sont les questions que je vais vous poser vous les mélomanes de la bonne musique sans fali ipupa inosbi nous a donné un tube yopé qui cartonne plus que les chansons de fali ipupa yopé sans fali ipupa inosbi a fait la tournée européenne 2019 avant corona virus sans fali ipupa inosbi a presté à afro nation il a fait swahili nation aussi à tanzani sans fali ipupa inosbi a été invité aux états unis avec le noir entretien il a fait des tournées américaines sans fali ipupa inosbi il a été invité par jennifer l'invité par jennifer l'invité par jennifer l'invité par jennifer l'opé et puis présenter à public par jennifer l'opé sans fali ipupa sans fali ipupa maintenant dit moi il manque il manque fali ipupa dans la carrière des filles de inosbi est-ce que tu ne vois pas que ça ne fait pas de sens inosbi a été avec oui inosbi a fait les filles avec kofiolo migué avec awilolongomba ça n'était dit pas quelque chose mondibou avec une bande de cons qui circulent sur les réseaux sociaux en train de minimiser la prouesse et la force d'inosbi sans fali ipupa inosbi a fait une tournée au kindrou sans fali ipupa inosbi a eu les trophées au redi les trophées anglophones pour certifier qu'il est le meilleur de l'afrique centrale maintenant binoba oyu vous qui m'écoutez vous qui aimez la musique avec fali ipupa j'ai parlé de sans fali ipupa les œuvres les réalisations de inosbi maintenant vous les gens qui sont derrière fali ipupa vous les leschbots avec fali ipupa qu'est-ce que robino mundibou a fait pendant le temps qu'il a passé à côté de fali ipupa qu'est-ce qui est devenu robino mundibou avec fali ipupa qu'est-ce qui est devenu gaz mawete avec fali ipupa qu'est-ce que les F victimes est devenu inosbi sans fali ipupa avec un seul album abimisi gracia liserbo les œuvres sont là mais fali ipupa après 16 à plus de 17 ans de carrière solo il n'est même pas capable de propulser les gens qui l'ont accompagné pendant tous ces temps là et puis tu veux nous parler de fali ipupa qui veut s'accrocher à inosbi nous on sait que inosbi avec fali ipupa c'est une chute c'est une perte c'est une déception inosbi seul il est fort vous allez comprendre la chose ici que je vais vous répéter encore inosbi il est autoproducteur il se produit seul il n'a pas besoin de fali pour évoluer il n'a pas besoin de fali pour faire des tubes pendant que fali ipupa il dépend de la production électre c'est un produit de la production c'est un produit de la maison électre inosbi il est sorti seul bah c'est qu'ils disent toujours qu'ils sont danger pourquoi ils sont venus à côté de de kofiolomide c'est que si tu dis que tu es danger pourquoi tu es passé à côté de werason les gens qui sont danger ce sont les gens qui se sont amenés seuls dans la musique ils se sont battus seuls et ils ont réussi je vais parler des gaz fabulis je vais parler de samarino je vais parler de rebo ce sont des personnes qui sont venues seuls il y a inosbi sans fali ipupa inosbi est venu il a imposé son rythme il a imposé son style il a imposé sa façon de faire les choses les musiciens qui parlent avec intelligence inosbi est-ce que fali ipupa est capable de faire ce que inosbi a fait fali ipupa pour être fali il fallait qu'il soit façonné il fallait qu'il soit créé une petite créature une création de kofiolomide c'est fali ipupa mais inosbi il est créatif de qui création de qui à part dieu créateur personne c'est ça la différence entre fali et inosbi qui a besoin de qui fali a toujours besoin des gens pour évoluer il a commencé avec kofiolomide il est passé pour évoluer avec nikimenga pour évoluer il est passé par électre il est passé par tous ces gens là que vous connaissez aujourd'hui pour se faire d'innocir les réseaux sociaux il a il a fait un clic des voyous des vagabonds qui n'est pas le cas de lui au détriment d'autres musiciens et puis c'est ça les musiciens que vous voulez nous donner vous voulez nous montrer que c'est lui le meilleur en vrai dire fali sans tous ces gens là il est zéro mais regardez moi si inosbi avait une production un producteur une maison de production comme celui soit comme celle de fali et koupa où serait inosbi aujourd'hui avec sa même maison de production les maisha sole ça nous a donné yopi ça nous a donné les terres 波 ça nous a donné top model ça nous a donné logique ça nous a donné mon boulot ça nous a donné me mé ça nous a donné au lundi ça nous a donné la chasseure qui vient de sauter au mois d'octobre si la chasseure Nusselu, aujourd'hui la même maison de production qui est la maison de Inosbi nous a donné aussi Mabokomilahi il y a les gens des personnes comme Damso il est passé par les studios de Inosbi pour nous donner la chanson Best, un vieux une légende Kofiolomide Aulolongumba sont passés par la maison pour nous donner ce que nous connaissons pour nous donner les hits les tubes mais il y a un petit bandit tellement qu'ils savent que sans parler de Falipupa ils ne seront pas des Youtubers tous ceux qui parlent de Falipupa et même quand ils changent les sujets il y a personne qui les suive puisque tout ce qu'ils font c'est pour satisfaire un clic de personnes les Warios ce ne sont pas les gens intelligents moi j'ai toujours dit ça il y a la majorité ce sont des moins intelligents une minorité une petite petite minusculité des personnes dans les Warios je peux dire peut-être 10% ce sont les gens qui réfléchissent quand vous insultez Kofiolomide vous avez dit que Falip n'est pas venu des quartiers il est seulement passé par là même les gens qui sont intelligents même les Warios vous regardent ils se moquent de vous ils se moquent de vous ça montre combien de fois vous êtes maudits vous êtes des petits sorciers des gens qui n'ont pas d'avenir après Falipupa vous allez vous chercher si vous ne vous cherchez pas aujourd'hui vous allez vous allez mourir vous allez retourner au cas de départ les petits pauvres Inosby sans les médias congolais il a fait plein de cartes aux Etats-Unis sans les médias congolais il a été appelé par Jennifer Lopez sans les médias congolais il est parti au Kindou sans les médias congolais aujourd'hui la Tanzanie ça vous Inosby il est au top les petits mundiboula que vous vous menacez un monsieur qui n'est pas riche un monsieur qui ne dépend de la musique Robin n'est pas un musicien si vous regardez son alentour Robin n'est pas capable de faire un concert puisqu'il n'a pas de chanson la seule façon de faire nourrir Robin c'est de lui venir en aide un monsieur qui a toujours été insulté par Robin Inosby n'a pas regardé ses sales caractères Inosby n'a pas regardé le comportement diminué de Robin il lui a tendu la main il lui a tendu la main il a dit mon frère viens manger vous n'avez pas aimé les gestes pareils vous êtes vous êtes obligé à appeler Robin à transformer la vérité au message pour seulement venir salir le nom d'Inosby la vérité est celle-ci c'est Robin qui va souffrir Robin qui va souffrir Paris n'est pas un signe de vie France n'est pas un signe de victoire soit un signe de récite il y a les Congolais qui souffrent en Europe toi attaque un musicien celui qui t'a tenu la main qui t'a donné la main il a dit viens manger il t'a montré au public il t'a donné les contrats il t'a donné le carnet d'adresse tu l'insultes tu oublies que demain tu pourras avoir besoin de la main qui t'a nourri hier au lieu de féliciter l'action de Inosby tu commences à passer sur les réseaux sociaux dénigrer les mêmes actions tu oublies que demain tu en auras peut-être besoin demain tu en auras besoin tu as déjà tu as dit puisque tu dois être capable d'assumer les mots tu as dit que c'est le premier musicien le premier musicien congolais il a dit et puis tout le monde était fier de toi d'être reconnaissant quand même et d'avoir que malgré les conflits qui sont là il y a un monsieur Inosby qui est au-delà il y a un conflit qui est capable de te tendre les mains malheureusement que tu n'es pas intelligent malheureusement que tu ne comprends pas que ta vie est à danger tu te confies aux gens qui ne t'ont rien donné toi tu as dit que tu n'es pas prisonnier de quelqu'un mais tu as ou t'as libéré mais tu as préféré de retourner dans la prison juste pour faire plaisir à certaines personnes au lieu de te faire plaisir seul mais tu préfères faire plaisir a fallu ou pas pendant que c'est toi qui vas souffrir tout ce qu'il te fait comparé à ce qu'un hospital fait je pense qu'un hospital donnait quelque chose de bon et c'est quelque chose que tu ne pourras en aucun cas oublier c'est ta vie que tu as mis en danger c'est à toi de choisir la main qui te donne la chose la main qui t'apprend à pécher la main qui te donne vraiment une vie et une main qui te cajole qui ne te fait rien tu as été là pendant combien d'états tu as eu combien tu as eu combien de rendements tu t'es retrouvé comment aujourd'hui j'ai parlé que maintenant il est honte il est honte de ses actes comme il a traîné tout le monde dans des bêtises il va faire tout pour montrer à Robin le monde qu'il peut faire quelque chose mais hélas ça sera trop tard puisque les actes ont déjà parlé les actes sont déjà sont mis en oeuvre Robin lui-même il est venu nous dire ce que Inosbi ne pourrait même pas dire pour Inosbi c'est normal pour Inosbi il n'a pas besoin de faire des dialogues sur les réseaux sociaux pour seulement aider son frère congolais mais tellement que les congolais aiment des bêtises c'est comme un boutalikas ou un fakocher que j'ai toujours appelé avec toute la bande des inconscients sur les réseaux sociaux ils sont capables ils sont prêts à détruire mentalement physiquement spirituellement Robin Moundibu juste pour faire plaisir à Fallin aujourd'hui vous allez voir la disparition de Moundibu Moundibu va disparaître vous me donnerez raison regarde la vidéo ici gardez-la protégez-la puisque vous allez me donner raison un jour Robin Moundibu il est à sa fin si vous vous souvenez de façon dont Robin Moundibu faisait ses génériques et aujourd'hui il y a écart puisque Robin Moundibu ne peut pas chanter il se cache derrière le générique qui est composé de beaucoup d'animateurs celui comme il est la tête d'affiche il se croit comme celui qui est le meilleur aujourd'hui on voit l'essor de Robin Moundibu si tu ne prends pas de mesures de précaution ta carrière va finir comme Moolinga je le dis parce que je sais j'ai vu beaucoup de musiciens il y en a beaucoup au Congo qui sont venus et sont partis beaucoup d'orchestres sont sortis et ils sont et les orchestres ont disparu comme ça parce qu'ils n'ont pas été capables de se maintenir aujourd'hui ils ne devaient te maintenir ils veulent te ressaisir ils veulent te tirer de la pauvreté ils veulent te tirer du chômage mais tu n'as pas pris la chance tu n'as pas pris tu n'as pas su saisir l'opportunité aujourd'hui le monde donnera Inosbi raison aujourd'hui on donne raison à Inosbi et demain on donnera raison toujours à Inosbi vous qui m'écoutez à cette heure-ci partagez la vidéo commentez la vidéo likez la vidéo et si tu n'es pas encore si tu n'es pas encore abonné à la chaîne ici c'est le moment de t'abonner je suis fatigué de te former de t'avertir aujourd'hui c'est la fin tu dois t'abonner aujourd'hui puisque trop c'est trop je ne fais pas les analyses pour regarder mais tu dois aussi de me donner un coup de main à s'abonner à la chaîne c'est moi Guilmas je vous remercie et je vous embrasse à la prochaine bye